J'ai déjà dit souvent tout le bien que je pense du jeune philosophe Frédéric Gros, en particulier ce livre de référence qu'on a toujours envie d'emporter avec soi en vacances, qui s'appelle Marcher une philosophie. Il avait fait aussi il y a quelques années un autre très beau livre qui s'appelle Désobéir, et bien il revient en cette rentrée des essais avec un nouvel essai qui s'appelle La honte est un sentiment révolutionnaire. Et bien je ne me figurais pas avant d'ouvrir ce livre toutes les formes que pouvait revêtir la honte. Il s'agit aussi bien de la honte sociale, la honte sexuelle, la honte d'avoir de l'argent, plein de sentiments, plein de déclinaisons de la honte que Frédéric Gros analyse avec un esprit particulièrement acéré, une langue très accessible et qui fait de ce livre, paru aux éditions Albin Michel, un des essais les plus brillants en philosophie de cette rentrée.